Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juste un mot. Nous allons nous rendre au palais de la Marina. Et là, je parle du Bénin, mais aussi à la Maison-Blanche pour être aux États-Unis, à l'Élysée, pour nous envoler en France, pour parler bien sûr de gouvernement. Gouvernement, c'est bien sûr le mot du jour. Alors, en langage juridique, on parlera de l'exécutif. C'est quoi donc le gouvernement ? Alors, le gouvernement vient du latin gubernare, qui veut dire tout simplement diriger un navire. Le gouvernement, c'est donc l'organe exécutif, investi du pouvoir exécutif pour diriger un État. Donc, dans un pays, la tête qui représente l'État, c'est l'exécutif de cette République, et l'ensemble des divers organes dans tous les domaines de la vie nationale qui se regroupent dans ce qu'on appelle gouvernement. En France, en français facile, le gouvernement, c'est bien sûr l'ensemble des ministères représentés par des ministères, par des ministres bien sûr, des secrétaires d'État selon le degré et la domination bien sûr dans chaque État. Dans un État ordinaire, il y a par exemple, je cite ça comme le ministre des Finances, le département le plus convoité, celui qui, ça rivalise d'importance avec le chef de l'État, très souvent. Bon, il y a aussi le ministre de l'Éducation, le ministre de la Communication, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Famille, de la Santé, du Commerce, du Sport, de la Fonction publique et j'en passe. Et l'ensemble de tous ces ministres constitue le gouvernement. C'est pour cela, vous entendrez dire, d'un président de la République qu'il a formé son gouvernement, c'est-à-dire qu'il a nommé à la tête des différents ministres, des hommes pour occuper ces portefeuilles-là. Il ne faut pas cependant confondre gouvernement avec État. La confusion est vite faite. Quand vous entendez des citoyens dire « l'État me doit ci, l'État me doit ça », je ne crois pas que ce soit l'État, mais plutôt le gouvernement. Au pire des cas, sinon, c'est peut-être un ministre et même pourquoi pas une direction. L'État, c'est de façon générale, ce qu'on appelle la personne morale de droit public qui, sur le plan juridique, représente une collectivité, un peuple, une nation déterminée, sur laquelle, bien sûr, s'exerce le pouvoir suprême qu'on appelle la souveraineté. L'État est la forme la plus élaborée de la vie d'une commune, d'une société humaine et il exerce, bien sûr, son pouvoir par le biais de ce qu'on appelle le gouvernement. Et pour être plus spécifique, on pourrait dire que l'État désigne l'ensemble des institutions et des services qui permettent, bien sûr, de gouverner et d'administrer un pays. Il s'agit, entre autres, des ministères, des directions, des préfectures, des administrations déconcentrées ou décentralisées, des institutions dites contre-pouvoirs, comme la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour de justice, etc. En d'autres thèmes, le gouvernement fait partie des institutions de l'État. Ici, le gouvernement est l'exécutif, il a l'Assemblée nationale, qui est le législatif, et la trilogie républicaine complète, bien sûr, le pouvoir judiciaire, qui est donc dans la pratique et dans la constitution, qui veut dire qu'il y ait un quatrième pouvoir de nom, bien sûr, un pouvoir de nom, qui est la presse. Bon, je l'ai dit, c'est de nom, bien sûr, aucune constitution ne prendrait le risque de l'instituer comme un quatrième pouvoir. Alors, contentez-vous d'informer, vous ne prendrez pas le pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada